On en sait un peu plus sur le Covid-19. Aujourd'hui, c'est le profil des malades qui est passé au crime. Qui sont-ils ? Y a-t-il des catégories de population ou des métiers plus touchés que d'autres ? Contrairement à la Grande-Bretagne ou au Danemark, aucune étude nationale n'a été publiée pour l'instant. Mais des tendances se dessinent. Virginie Salmène. Pour l'instant, on a une assez bonne idée des profils des cas graves grâce aux dossiers des services de réanimation. Pour le professeur Djilali Hanan, à l'hôpital de Garches, une catégorie se dessine très nettement. Un peu plus de 40% des patients sont issus plutôt de milieux défavorisés, pour ne pas dire en situation de précarité. Ce qui représente une part considérable pour un virus qui, lui, ne choisit pas. Et pour l'ensemble des malades, ce sont les conditions de vie, à plusieurs dans un petit appartement, et le cadre de travail qui joue. C'est l'une des hypothèses les plus sérieuses de la première étude française sur le sujet, menée en ce moment sur 200 000 personnes et dirigée par Nathalie Bajos, chercheuse à l'INSER. Être en situation de télétravail à domicile, c'est beaucoup moins à risque que de sortir travailler pour exercer une profession de soignant, mais aussi pour les personnes qui vont s'occuper de nettoyer les hôpitaux, que les policiers, par exemple, aussi, qui sont en contact. Les enseignants qui ont assuré la scolarisation des enfants de personnel soignant, je pense aussi aux livreurs, aux personnes qui travaillent dans les supermarchés, etc. Des travailleurs d'autant plus vulnérables au moment du confinement que beaucoup devaient se déplacer en transport en commun, et qu'à l'époque, il n'y avait quasiment pas de masque ni de gel hydroalcoolique. Virginie Salmène et l'INSERM vous ont peut-être envoyé ces jours-ci une lettre ou un mail pour participer à cette première vaste étude. Ce n'est pas un fake, ce n'est pas un faux, il est même très important d'y répondre. Un test sérologique vous sera d'ailleurs proposé si vous y participez, vous saurez donc si vous avez rencontré ou pas le coronavirus. C'est le virus midi.